Le changement climatique dans les villes d'Afrique sont caractérisés par les perturbations écologiques favorisées par des tensions environnementales en termes de production des déchets, des pollutions de toutes sortes qui sont à l'origine de la dégradation de l'état de santé des populations. Et pour lutter contre ce changement climatique, plusieurs sommets ont été organisés à Copenhague et pendant ces sommets ont été développés les mécanismes qui s'adressent principalement aux gouvernements nationaux, sans toutefois donner de fortes indications au sujet de la participation des gouvernements locaux. Or, ils sont aussi concernés ces derniers et doivent respecter les engagements pris dans le cadre des négociations internationales. C'est pourquoi la communauté urbaine de Douala et l'Association internationale des mers francophones AIMS ont initié le présent séminaire qui est d'une grande importance. La survie de l'humanité dépend de la protection de l'environnement. Et cette protection de l'environnement, il y a des conséquences de pollution de gaz à effet de serre que nous subissons par le fait des pays développés. Ces assises de trois jours sont une occasion de réflexion sur une approche sous-régionale adaptée à la construction des villes durables, avec utilisation sage des ressources, sans désordre et avec une capacité de vaincre toutes les crises possibles. Prennent part aux travaux les magistrats municipaux des pays de la sous-région. Après trois jours, les résolutions serviront à lutter contre le désordre climatique dans les pays de l'Afrique. Je suis en Bélu à l'Assemblée.